Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine et la semaine prochaine, on profite des vacances pour partager des rencontres qu'on a eu la chance de faire. Pour cette émission, il s'agit de Richiro Inagaki, un scénariste à succès qui a créé les mangas High Shield 21, Doctor Stone ou encore Trillion Game. A moins de 50 ans, son travail s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde. Il a déjà été adapté plusieurs fois en animé et lui, il a aussi travaillé avec des mangas qui figurent parmi les meilleurs dessinateurs du monde. Yusuke Murata, Boychi ou Ikegami, c'est donc un homme de succès qu'on a eu le plaisir de rencontrer à l'occasion de sa venue au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême au mois de janvier. C'était à ce moment-là lors d'une rencontre professionnelle organisée par les éditions Glena, accompagnée d'une bonne vingtaine de journalistes. On a pu donc s'entretenir avec lui, mais les conditions techniques étaient un peu rocambolesques, le son pas toujours de qualité suffisante pour pouvoir vous le diffuser tel quel. Mais de toute façon, vous n'êtes pas très nombreux à comprendre couramment le japonais, donc on a trouvé une bien meilleure solution pour tout le monde, on a trouvé une parade. Donc préparez-vous à passer une heure en compagnie de l'équipe de la cinquième de couvre et de monsieur Inagaki dans une version exceptionnelle de l'émission. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à insister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, bata ! Bienvenue à tous, la cinquième de couvre, c'est le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le manga. Mais surtout, ce écrit par Ichiro Inagaki. Pour parler de cette rencontre et surtout la commenter, on va vous expliquer ça dans un instant. Bonjour à tous les trois, Robin, Cagnard, Julie. Salut ! Salut ! Vous êtes en forme, vous êtes prêts ? Oui. Prêts. N'oubliez pas qu'on peut se retrouver, nous, tous les quatre, chaque jour, sur le blog de la cinquième de couvre.fr. La cinquième de couvre.fr pour papoter, bavarder, n'hésitez pas. Il y a tous nos liens dessus et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous sommes présents avec notamment un serveur Discord, etc. Si vous souhaitez donc nous encourager, chaque like, chaque notif, chaque petit message, chaque abonnement compte. Merci à tous ! Cette émission, comment elle va se passer ? C'est assez étrange cette rencontre qu'on va vous faire vivre, mais sans entendre parler monsieur Inagaki. Enfin, ça s'est passé comment nous déjà quand on y était ? On était dans une petite salle d'un musée qui résonnait un peu, avec une clim, avec des néons qui faisaient un petit peu le bruit des néons, un peu détestables. Vous voyez ces néons-là ? Eh bien, voilà, ça, ça arrivait. Mais heureusement, monsieur Inagaki avait un micro et quand il arrivait, il a même essayé de nous parler en français et écouter ce que ça donne. C'est sympa quand même de sa part d'essayer de parler français direct. Oui. C'est mignon d'avoir une phrase entièrement en français, c'est de la bien. Voilà, donc vous l'avez entendu, Richirou et Inagaki étaient là. Pour le reste, on a tout enregistré et surtout, Julie a tout retraduit avec talent. Et donc, ce qui va se passer dans un instant, c'est que je ne vais plus être Maxime de la cinquième de couvre, je vais me transformer en Richirou et Inagaki. C'est-à-dire que là, dans un instant, Cagnère va me poser une première question. Elle va vous faire revivre toute cette conférence, toute cette conférence en entier, mais en version française. On a juste, voilà, fidèlement retranscrit les propos de monsieur Inagaki et ça va être moi dans un instant. J'ai la chance d'incarner ce scénariste de génie. D'ailleurs, je disais oups, non pas pour ce qu'il a dit, mais plutôt pour la qualité du son. Quand on se rend bien d'accord, voilà. Cagnère, c'est donc à toi. Je me transforme. Je suis maintenant scénariste de manga. Et tu m'as dit qu'il fallait que je fasse avec une voix de Yakuza, c'est ça ? Alors, plus sérieusement, on vous connaît en tant que scénariste. On sait que vous aimez dessiner également. Est-ce que vous avez déjà pensé à être auteur complet sur une série ? Il m'arrivait d'écrire et de dessiner des œuvres en entier au tout début de ma carrière, mais c'était vraiment pas terrible. Bien sûr, ceux qui ont déjà vu mes nés mous sont assez gentils, sont flatteurs. Alors, ils me disent, ah bah tu vois que tu sais dessiner. Mais dans ces cas-là, je leur rappelle que je travaille avec Yusuke Murata, Boishi ou Yuichi Ikigami. En général, ça leur coupe le sifflet. Alors, est-ce qu'on peut savoir quels sont les mangas qui vont vous inspirer et qui vont donner l'envie de faire ce métier ? Dragon Ball, Slam Dunk, Okuto No Ken, c'est plutôt des titres jumpesques que des hits. Ces titres, à l'époque, brillaient. À l'époque, tout le monde les lisait dans ma classe et moi, je ne faisais pas l'exception. Je les lisais en me disant, ah, moi aussi, je veux devenir mangaka. On vous connaît surtout pour une série qui parle de football américain. Ensuite, une aventure basée sur des faits et des réalités scientifiques. Aujourd'hui, vous vous attaquez au monde des startups. Comment vous arrivez à passer d'un genre à un autre comme ça, un univers à un autre comme ça avec autant de facilité ? Je dirais qu'il y a différentes façons de faire. Chacun est différent, mais en ce qui me concerne, je préfère commencer à construire mes histoires à partir des personnages. Je pense qu'il doit exister des auteurs qui vont commencer par un thème. Par exemple, le hockey sur glace. Mais je dois avouer que je n'aime pas trop ce procédé. Ça ne me convient pas. Parce qu'un thème ne reflète rien de la nature humaine. Ce qui construit le manga, ce ne sont pas les événements ou des choses ou encore des phénomènes. C'est forcément l'âme des personnages. Donc si je commence par un thème, à l'inverse, je perds de vue ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que pour le bon déroulement de notre travail, par exemple sur High Shield 21, à la base, je trouvais assez drôle d'avoir un personnage dans un manga sportif qui ne respecterait, mais alors vraiment aucune règle. Je me suis dit que ça allait être fond d'art. Alors, bien entendu, il ne faut pas briser les règles. Mais si le personnage voulait gagner à tout prix, au point de faire toutes les crasses possibles, tout en restant dans les limites de ce qui est autorisé par le règlement, c'est parce que je voulais y mettre ce genre de passion qu'High Shield est née. Je pense aussi à Aslam Dunk, par exemple. Quand le personnage de Sakuragi n'arrive pas à aller au rebond qu'il tire sur le maillot de ses adversaires, je me dis mais quel sale tricheur ! Ça se peut d'avoir un tel héros dans le shonen ? J'avais éclaté de rire en voyant ça. Et bien, c'est ça les sensations que je voulais écrire. Et donc, j'ai réfléchi à ce qui me permettait d'exprimer au mieux ce type de sentiment. J'y suis allé à rebours et il s'avérait que c'est le football américain qui utilisait le plus de tactique comme sport de terrain. Et j'ai pensé que ce serait le sport idéal pour y intégrer ce sale type de personnage auquel je pensais. Bien sûr, je suis un fan, mais comme ce personnage assez dirty n'était pas vraiment cool pour l'électorat, j'ai donc créé le personnage de Senna qui est plus en adéquation avec ce qu'on attend des héros de shonen. Voilà, j'ai vraiment tendance à me baser sur les personnages pour avancer dans mon travail. Donc que ce soit le foot américain, la science ou le monde de l'entreprise, c'est un peu un hasard. Ça aurait pu être d'autres thématiques totalement différentes puisque je m'intéresse avant tout aux personnages. C'est vrai que Dr Stone parle de science et c'est sûr que c'est mieux quand il s'agit de choses très simples. Mais en vérité, même quand il s'agit de connaissances rudimentaires, je pense qu'il arrive que les lecteurs soient largués. Par exemple, dans la série, il est question de la distillation de l'alcool. Ok, tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois, mais je pense que la plupart des lecteurs ne savaient pas ce que ça impliquait concrètement. J'aimerais pouvoir vous dire qu'on a fait un très gros travail de vulgarisation et que ça a été galère, mais si on avait fait ce choix, ça aurait pu nuire au manga. Ce qui est facile à lire, doit rester divertissant et réussir à faire ça, c'est ça qui a été difficile. Par exemple, il fallait faire comprendre, rien qu'à la lecture, pourquoi c'était intéressant, tout en faisant intervenir les personnages et expliquer. Donc imaginez, c'est vraiment dur. Pour prendre un autre exemple, il y a une scène au début où ils doivent fabriquer un médicament, et là aussi, il y avait beaucoup d'éléments scientifiques à tel point que même ceux qui s'y connaissent peuvent être facilement largués. Et mon défi, moi en tant que scénariste, c'était de rendre la scène intéressante et drôle, tout en faisant intervenir les personnages et que la scène reste informative malgré un contenu difficile à expliquer. Et donc, on se retrouve avec Senku qui parle à toute vitesse de ce médicament, de sa fabrication, et on a fait exprès que cela rende la lecture un peu difficile. Avec en prime, les personnages secondaires qui interagissent en faisant des blagues et qui se demandent ce qui arrive sans absolument rien comprendre. Et de cette façon, les personnages de Senku et les second roles sont tous respectés, et on a pu voir comment ils négociaient entre eux, toute la démonstration reste ainsi divertissante. C'était une scène qui m'a donné du fil à retordre, ça je l'avoue. Et si je peux me permettre, il avait ajouté à ce moment-là que pour, comment dire, tout ce qui concernait les réactions de debunking sur l'histoire de Docter Stone, il était assisté par un groupe de scientifiques qui supervisait et qui vérifiait que tout ce qu'il racontait tenait la route. Il s'est passé pas mal d'années entre la fin de High Shield 21 et votre travail sur Docter Stone, puis Trillion Game un peu dans la foulée. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps ? J'étais tout le temps sur Dragon Quest et sur mes jeux. Le plus dur à chaque fois, c'était d'affronter les regards un peu dédaignés que ma femme me lançait. Bon, depuis, j'ai fini la conclusion de Docter Stone, donc ça va mieux. Mais quand les plannings des deux séries se superposaient, oui, j'étais vraiment très occupé. Ça, c'était horrible et j'ai vraiment cru que j'allais devoir arrêter. Vous savez, au Japon, beaucoup de mangakas ont des plannings assez inhumains. Pas de congé de l'année, des nuits de 4 heures de sommeil qui s'enchaînent, ça, c'est vraiment très courant. Mais moi, je ne dessine pas, donc c'est pas aussi infernal. Moi, je suis plutôt un étourdi, donc oui, parfois c'est dur. Le système de production n'est pas vraiment génial. Enfin, c'est comme ça. Vous êtes surtout connu pour deux séries shonen qui sont célèbres maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du seinen ? À la base, je voulais travailler sur du seinen car au Japon, c'est ce type de magazine qui était le plus répandu quand moi je me suis lancé. Et puis, suite à plein d'aléages, j'ai finalement commencé à écrire pour le shonen jump. Si je dis ça, on va croire que c'était un peu par défaut. Non, mais pas du tout. En fait, j'ai l'impression de revenir Robert Kai. J'ai l'impression de revenir Robert Kai avec un seinen et du coup, je suis hyper motivé. C'est sûr que par rapport aux auteurs qui ont toujours fait du seinen et qui se sont perfectionnés, on pourrait dire que de mon côté, je suis un expert du shonen et que j'ai développé des compétences que dans ce domaine. Par conséquent, on va dire que c'est la rencontre entre ces deux univers qui m'a paru amusante. Comme je le fais avec Maître Ikigami et ses dessins magnifiques pour Trillion Game. D'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir sur votre rencontre avec Maître Ikigami ? Oui, bien sûr. En fait, à un moment donné, il y a eu une période où j'étais enfermé chez moi à jouer en boucle aux jeux vidéo pendant que ma femme me regardait de travers. Puis, j'ai reçu un appel de mon éditeur qui m'a demandé si je ne voulais pas écrire une histoire courte vu que, je le cite, ça fait un moment que vous glandez. Je lui ai répondu que j'étais trop occupé à jouer à Dragon Quest et que c'était mort. Bon, là, mon éditeur m'a répondu. Ah bon ? C'est dommage qu'on voulait confier le dessin à Maître Ryoshi Ikigami. Alors là, j'ai dit, ok, j'en suis. Je lui ai répondu tac au tac. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai écrit Kobushi Samouraï qui a eu pas mal de succès à la suite de quoi Ikigami m'a dit que son planning était plein sur le moment mais qu'il aimerait bien qu'on se lance dans une série une fois que ça serait tassé. Et voilà comment notre collaboration a commencé. Et pour parler un peu plus précisément du scénario de Trillion Game, qu'est-ce qui vous a poussé à parler du monde des startups ? Comme je vous le disais un peu plus tôt, pour moi, ce sont les personnages qui font tout. À l'inverse, pour parler des intrigues, si vous imaginez une histoire et que vous la trouvez particulièrement bien, c'est une sorte de signal d'alarme qu'un écueil n'est pas très loin. J'essaye d'être le plus objectif possible. Je pense que les jeunes mangakas en général ou les gens qui veulent devenir auteurs ou mangakas connaissent bien cette erreur. Enfin, j'ai l'impression de me répéter parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises mais on a tendance à tout miser sur l'intrigue. On trouve ça super, sauf que c'est un malentendu. Prenez un exemple. Si on écrit sur un terrible incident qui serait arrivé à des gens anonymes dans une région inconnue, dans une ville inconnue des lecteurs, en fait, je pense que les gens s'en contrefichent. Alors que si on raconte qu'un type connu à l'échelle planétaire, comme le président des Etats-Unis, c'est d'un seul coup mis à danser pendant un discours, ça c'est une news qui va faire un sacré buzz. Ça montre qu'on n'a aucun intérêt pour des gens qu'on ne connaît pas mais que l'on est très curieux de ce qu'on connaît déjà. Et écrire un manga, c'est pas forcément créer une histoire. C'est créer de nouvelles personnes et c'est pourquoi il faut leur donner une âme. Ça ne veut pas dire que les intrigues n'auraient pas de sens. Au contraire, les intrigues sont là pour, elles aussi, donner une âme au personnage. En ce qui concerne Trillion Game, je suis parti d'un personnage hors normes en me disant qu'il serait super amusant que ce mec existe dans la réalité. Et ça a été mon point de départ. Enfin, ça, ça serait dans l'idéal, ce qu'il vaut mieux concrètement que votre intrigue soit un minimum dirigé par un sens de narration quand même. Donc bref, c'est en ajustant ces deux éléments que je construis les scénarios de mes mangas. Parlons de votre processus créatif. Comment avez-vous travaillé avec Ikegami ? Tout d'abord, j'écris un storyboard que je vais envoyer à Maître Ikegami. Et après que l'éditeur les valide, et puis Maître Ikegami va commencer des ébauches que je vais vérifier à mon tour pour vérifier la cohérence avec le futur déroulement de l'histoire. Donc voilà, je vérifie, puis je renvoie les pages et ça fait une sorte de ping-pong. C'est vous dire si je suis un méga privilégié, ça veut dire que je suis un des premiers à pouvoir admirer les dessins qui viennent de naître sous la plume d'un dessinateur comme Ikegami. Voilà, j'adore les privilèges de mon métier. Et donc, désolé d'insister encore dessus, mais c'est aussi à propos des personnages et leur apparence que c'est important. Parce que, bien entendu, j'ai des idées et il m'arrive d'apporter des précisions sur leur forme. Mais c'est le dessinateur qui est vraiment le boss du chara-design. Et il arrive parfois qu'un personnage soit totalement différent de ce à quoi je m'attendais. Parfois, le personnage que j'avais imaginé arrive super pimpé. Mais en définitive, ce sont ces personnages qu'on n'a encore jamais vus et ce moment où on les dessine, qu'ils prennent forme. Et il arrive que quand je découvre les dessins, j'ai une révélation et je me dis « Mais je ne l'imaginais pas comme ça. » Mais en fait, ça, c'est mieux. C'est bien lui. Et dans ces cas-là, le scénario change pour mieux coller à la forme que l'on aura choisi pour ce personnage. Je vais vous parler d'un exemple concret. Dans Echille 21, il y a ce personnage, Otawara. Dans les notes que j'avais envoyées à M. Murata, j'avais écrit « Celui-là fait comme s'il était un débile, mais en réalité, il est extrêmement intelligent devant tous les autres. Il joue un rôle, mais c'est pour les endormir. » Quand j'ai vu les dessins de Murata, il lui avait fait trois ahogues et des bras énormes. Et je me suis dit « Purée, mais c'est vraiment une montagne de muscles avec rien dans le crâne. » Et donc, voilà, je changeais le scénario pour aller dans ce sens. Et au final, c'est ce qui collait le mieux à un personnage comique. Mais pour revenir sur vos personnages, il y en a quand même pas mal qui sont assez excentriques, non ? Oui, mais c'est en fonction de mes goûts personnels. Je crois que j'aime bien les persos crazy. Après, comme mes personnages sont à la base de mon travail, ça dépend de ce qu'ils représentent, de leur nature, des thèmes qu'ils évoquent. Donc ça dépend de ce qui se passe quand on va exagérer, etc. Et plus on exagère, mieux c'est parfois. Du coup, oui, au final, ils sont tous assez excentriques. Et du coup, vous diriez qu'il faut admirer les persos de Trillion Game ? À vrai dire, nous n'écrivons pas forcément pour être perçus de telle ou telle manière. Je me contente d'écrire des personnages. Alors, si en voyant la nature de ces personnages, ils vous intriguent, ils vous amusent ou encore ils vous énervent ou même vous les admiriez, c'est vraiment de votre ressort. Et si vous percevez quelque chose de totalement différent de ce que nous avions prévu en tant qu'auteur, tout simplement, je ne pourrais m'en prendre qu'à mon manque de talent, moi ou le dessinateur. Mais vraiment, en tant que lecteur, vous devez vous sentir libre d'interpréter les œuvres. C'est ce qui rend notre travail passionnant. Quand on est au niveau des Nemus, j'écris parfois des notes dans certaines cases à l'intention des maîtres qui dessinent les séries. J'écris en rouge dans cette case où à ce moment-là de l'histoire, les personnages pensent ceci et cela. Mais ces indications n'ont pas de valeur à rester dans la planche finale. Le seul qui en a connaissance, c'est M. Ikegami, l'éditeur. Mais au final, ça n'apparaît pas. Et quand cette planche a été publiée dans le magazine, alors que j'étais en pleine ego-search, il y avait un lecteur que je ne connais absolument pas qui avait laissé un commentaire sur cette case sur Internet en particulier en disant que Haru pensait ceci. Et il l'avait mis en plein dans le mille. Vraiment, c'était tellement juste que je me suis demandé s'il n'avait pas eu accès à mes notes. Mais voilà, ça vous montre bien la puissance évocatrice, l'expressivité des graphismes de M. Ikegami alors qu'il s'agit d'un détail que j'avais ajouté en rouge dans une seule case sur laquelle votre œil va s'attarder. Il va s'attarder sur quoi ? Un centième de seconde ? Il est arrivé à le transmettre. C'est vraiment incroyable comme ces images sont puissantes. Alors oui, tout à l'heure, je disais que parfois c'est ma faute si je n'arrivais pas à transmettre mes idées, mais les lecteurs sont eux aussi incroyables. Alors je pense qu'ils cernent vraiment bien ce qu'on veut leur transmettre. Quelle est l'importance du travail de Fujiko Fujio sur votre œuvre ? Ah bah j'adore toutes leurs œuvres. J'ai grandi avec Doraemon avant de choisir de travailler dans ce domaine. C'est parce que j'ai lu leur manga que j'ai eu cette idée pour moi, celle de devenir mangaka. Mais on peut dire que sans Fujiko et Fujio, je ne serais pas ici et je n'aurais jamais écrit toutes ces histoires tout simplement. Et concernant la fin de vos séries, est-ce que vous avez une opinion sur les fins ouvertes ou les fins fermées ? Encore une fois, ça dépend des auteurs. Selon qu'ils ont un raisonnement déductif ou un raisonnement inductif. Moi j'ai l'impression que la plupart sont plutôt déductifs. mais on ne peut jamais prévoir si un manga aura du succès ou pas. Donc on ne sait jamais jusqu'où on pourra continuer une série. On est dans le flou, sincèrement. L'idée de construire une histoire une fois qu'on a décidé de sa fin, même si on peut faire les grandes lignes bien entendu, mais l'écrire jusque dans les détails ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les mangas n'ont pas une grande validité. C'est comme ça. Disons que je sais plus ou moins où je vais mais pour l'essentiel je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire d'une semaine sur l'autre. Je préfère les fabriquer de façon hebdomadaire sans savoir ce qui m'attend pour la suite. Ça me paraît plus réaliste en tant qu'auteur et je pense que nous sommes assez nombreux à travailler comme ça. Vous avez travaillé avec sur vos trois séries des grands maîtres du dessin de manga. Qui est le prochain avec qui vous adoreriez collaborer ? Il y en a plein mais c'est plutôt l'inverse. Je voudrais essayer avec tous les dessinateurs qui existent. J'imagine que vous n'attendez pas vraiment une réponse de bonne élève comme ça. Jusqu'ici que ça soit Yusuke Murata Monsieur Boichi ou Monsieur Ikigami c'est tous des artistes avec une forte identité visuelle donc je suis curieux de voir comment je pourrais travailler avec un dessinateur qui aurait des sensibilités vraiment différentes proches à celle du design ou un autre plutôt shoujo ça serait nouveau mais ça ne veut pas dire que je veux arrêter de travailler avec des dessinateurs aussi forts et avec autant de caractère. C'est bientôt l'anniversaire des 20 ans d'Eichel 21 est-ce que vous avez prévu quelque chose ? Alors nous les mangakas on nous parle souvent des dessins animés ou des films mais très honnêtement nous n'avons aucun pouvoir à ce sujet. J'aimerais que toutes mes oeuvres soient adaptées en animé encore et encore tous les 20 ans mais franchement j'y peux pas grand chose donc oui Maître Murata et moi on est conscients qu'il s'agit des 20 ans d'Eichel 21 mais je ne sais pas ce que ça va donner concrètement. Rien n'est décidé aujourd'hui mais pour les 21 ans oui on a envie de faire quelque chose pour les fans alors on en parle depuis longtemps et oui on fêtera ça mais franchement je ne sais pas encore quelle forme ça prendra. Ça se trouve ça sera un truc tout petit je m'excuse d'avance si c'est le cas parce qu'on n'a encore rien de prévu très concrètement. Pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt vous parliez de Dragon Quest donc apparemment vous êtes très fan de jeux vidéo est-ce que ça vous dirait de devenir scénariste de jeux vidéo ? Vous savez moi je suis toujours partant comme je vous l'avais dit plus tôt j'ai déjà fait plein de choses différentes et certains projets n'ont pas du tout abouti donc si quelqu'un nous écoute ici et qu'il a du travail pour moi je suis preneur je peux tout faire mais bon notez que je manque surtout de temps en réalité je suis super occupé je sors des mangas à la chaîne donc très sincèrement je suis toujours partant quand même. Merci pour toutes vos réponses est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à vos lecteurs français ? En arrivant ici en France à Angoulême on m'a dit que ça faisait 50 50 ans que ce festival a lieu et je trouve ça vraiment formidable les mangas japonais sont enfin disponibles à l'étranger et j'ai très envie que des gens du monde entier puissent lire mes oeuvres pas seulement un public japonais le souhait d'Inagaki serait très égoïstement qu'un maximum de gens puissent lire mon travail ça me rendrait très heureux et je trouve ça fou que ce festival ait lieu chaque année depuis 50 ans je suis impressionné je suis très heureux d'être ici et de pouvoir continuer à écrire merci beaucoup Merci beaucoup C'est bon je suis redevenu Maxime On a eu peur T'as vu je me suis transformé en sonariste l'espace d'un instant tous les propos qui ont été donnés tout ce que je vous ai dit ce sont les réponses de monsieur Inagaki en française Ouais au mot près ouais non mais vraiment on a tu as traduit Julie très littéralement toutes les réponses alors de temps en temps j'ai rajouté un petit voilà C'est ta petite puissance poétique Il y avait un peu de freestyle En fait je voudrais dire quand même que évidemment il y a des interprètes qui sont là pour faciliter les comment dire les entretiens les échanges avec les auteurs qui sont invités ou les scénaristes dans le cas présent mais c'est un travail extrêmement difficile parce qu'on est sur le moment des fois on découvre les questions sur le vif et je pense que c'est vrai que c'est agréable de voir aussi un autre point de vue avec des choses beaucoup plus fouillées parce qu'il y a beaucoup de pertes d'informations malgré tout quand il place une ref à Ottawa c'est pas le personnage le plus connu de ICHI le 21 quand il place le petit slam dunk il faut s'y attendre tu vois et donc c'est aussi de dire bravo à tous les gens qui font ce genre d'interprétariat parce que ça demande bravo à toi quoi bah non parce que moi j'étais pas sur place j'ai eu ça promote tranquille j'ai eu un enregistrement sur lequel j'ai pu travailler mais je trouvais que c'était c'est toujours un truc un peu sportif de reprendre à la volée ça doit être épuisant tu dois revenir d'Angoulême t'es crevé et donc malgré tout quelles sont vos premières impressions sur cette interview et sur ce qu'avait à dire monsieur Inagaki alors Cagnard et Robin vous l'avez entendu qu'en français comme tous nos auditeurs toi Julie tu l'as entendu aussi en japonais puisque tu as retranscrit ses propos en français quel genre de bonhomme parce que je l'ai pas imité tu vois non mais en fait moi j'ai trouvé qu'il avait une voix très chaleureuse il est très expressif je l'imagine bien gesticulé dans tous les sens ouais il gesticulait dans tous les sens ouais j'ai fait ça puis ça en bougeant les bras et parfois il a des intonations comme ça il va très haut puis il descend enfin il module beaucoup sa voix et donc ça aussi ça apporte des informations tu te dis ouais il a de l'énergie le gars tu vois je trouve que pour le coup ça se ressent dans la retranscription on sent que c'est un gars qui s'amuse en tout cas il a l'air vraiment d'être joyeux ouais ouais et de vraiment communiquer je sais pas j'allais dire ça sent le mec sa joie de vivre ou son envie tu vois dans ses scénarios je trouve que finalement le gars a l'air de pas mal ressembler au scénario qu'il écrit quoi il y a une espèce de oui il a l'air de penser à fond il est super enthousiaste et comme ses mangas sont aussi super enthousiastes au final ouais et puis oui il y a quand même des mangas qui sont un peu plus discrets un peu plus réservés et là je trouve que c'est limite si on l'arrête plus il a un débit de parole qui est assez impressionnant moi j'étais impressionné par la longueur des réponses j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal pas mal d'auteurs et rares sont sont ceux qui ont autant de choses à raconter puis en plus tu vois que quand il commence une réponse il part aussi un petit peu dans tous les sens parce qu'il veut bien expliquer et il veut raconter plein de choses il donne plein d'exemples il revient sur pas mal de choses je me demande si c'est pas aussi un truc lié au fait qu'il est scénariste parce que finalement quand t'es scénariste ton outil de travail c'est les mots alors lui il a dit qu'il dessinait un petit peu mais globalement c'est pas du tout le même mode d'expression qu'un dessinateur et je pense qu'un dessinateur quelque part c'est assez logique qu'il soit un peu comment dire renfermé ou introverti et qu'il ait du mal à s'exprimer avec des mots parce que c'est pas son mode d'expression là lui Inagaki c'est vraiment son mode d'expression c'est utiliser les mots utiliser les idées les concepts et tout et du coup je trouve que c'est peut-être pour ça aussi qu'il est plus à l'aise pour l'exprimer et puis en France qu'il le communique mieux quoi en France au final on a rarement reçu un scénariste pur de manga on a pas eu des masses d'occasion de lire de lire vraiment des interviews avec que des scénaristes et je pense que c'est un truc qui se retranscrit parce que même du côté des auteurs franco-belges souvent les scénaristes ont beaucoup plus à dire que les dessinateurs alors que nous on a reçu beaucoup de créateurs d'univers tout court et là ça se ressemble moi j'ai trouvé ça hyper intéressant mais justement en parlant de création d'univers je trouve ça en même temps curieux et en même temps logique mais j'adore sa façon de voir les choses et de créer de créer des mangas ok je dois commencer par trouver un personnage que les gens vont aimer ouais je crois que ça c'est vraiment ce qui ressort le plus de cette masterclass c'est la manière dont il construit dont il construit ses histoires et bien au final c'est la manière dont il construit ses persos lui oui ou même plus c'est que vraiment il fait tout tourner autour du personnage limite voilà ça peut parler de Majon ça peut parler de n'importe quoi et ils s'en foutent un peu mais finalement c'est presque l'essence du manga quoi au final si on aime les mangas c'est quand même c'est vrai que ça a l'air con dit comme ça mais c'est parce qu'on s'attache au personnage parce que et finalement pourquoi le manga ça a du succès dans des genres aussi variés qu'effectivement un manga sur un mec qui va faire du pain ou histoire du plus gros samouraï de je sais quoi c'est parce qu'en fait t'es attaché au personnage le décor quelque part il est presque accessoire ouais ouais mais c'est d'une pas facile à faire et je trouve que l'anecdote sur Aishield elle est intéressante il avait d'abord le premier personnage lequel il a pensé c'est Hiruma il a d'abord pensé à Hiruma il voulait faire un perso sale dans un shonen en gros mais tu sais à la manière de Kishimoto qui a d'abord pensé à Sasuke avant de penser à Naruto je trouve ça hyper intéressant que d'abord il a mis ce qu'il voulait vraiment faire et après il l'a adapté à un récit shonen en créant Senna tu vois et un perso plus shonen compatible on va dire mais je pense que l'éditeur l'a aussi pas mal poussé dans ce sens là parce qu'ils sont là ils sont là également pour ça mais ce qui est marrant encore plus c'est que K il a ce personnage dirty et donc du coup il a choisi le sport où tu ne peux pas forcément être dirty quand t'es sur le terrain ou si carrément ou si aussi en même temps c'est ça le football américain ça s'envoie des bonnes beignes et tout en secrète dans la mêlée tu vois non mais moi j'ai beaucoup aimé aussi quand il a dit à quel point en fait il respectait ses personnages pour lui c'est des personnes enfin il dit vraiment c'est comme un bébé tu vois il n'y a rien et puis hop il y a un nouvel être qui apparaît il faut faire en sorte que les gens l'aiment et aient envie d'en savoir plus sur lui ça c'est vraiment une façon superde de concevoir une oeuvre pour revenir un peu sur vraiment l'interview moi je trouve c'est marrant aussi de voir à quel point il utilisait des mots en anglais parce qu'il utilisait donc dirty crazy enfin ça se voit aussi qu'il est quand même habitué à communiquer sur son travail contrairement à ce que tu disais tout à l'heure Romain ou dessinateurs qui se retrouvent enchaînés à leur table et qui doivent gratter 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 à ce sujet à ce sujet d'ailleurs je trouvais qu'il savait très bien se servir d'un micro ah bah ça c'est bien c'est vraiment vraiment pas tout le monde qui sait comment on parle dans un micro il savait parfaitement parler dans un micro donc on voit que le mec a été habitué à monter faire des karaokés ou je sais pas mais je pense qu'il a il a quand même enfin il y a des questions aussi qu'on a pas tout retranscrit mais il a l'air de s'intéresser à beaucoup de choses et même les médias tout ça ça l'intéresse et il parle avec énormément de monde pour avoir autant d'idées ça se voit notamment dans Trillion Game que effectivement la communication quelque part c'est aussi un truc qui le passionne et comment les personnages communiquent comment ils communiquent leurs idées et tout donc peut-être que ça aussi c'est un truc où je sais pas si ça se trouve il s'est entraîné à parler dans un micro pour se dire comment mon personnage de Trillion Game il parlerait s'il devait faire une conférence sur je sais pas quel truc mais ça serait intéressant d'avoir son planning de taf parce qu'en France on connait que les plannings de taf de dessinateurs et qu'il se tue à la tâche et d'ailleurs il en parle aussi mais est-ce que quand t'es scénariste de manga ou de la ponte t'as un branleur en fait tu joues à Dragon Quest pendant plusieurs années c'est ça c'est plusieurs années c'est la fameuse anecdote je crois que c'est Conrad l'écrivain ou genre sa femme qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais toutes les journées regardées par la fenêtre et il lui dit je travaille c'est peut-être ça ça se trouve quand tu lui dis qu'est-ce que tu fais à jouer aux jeux vidéo toute la journée il dit bah je travaille mon gars et ça lui donne des idées voilà c'est ça c'est pas trop ah bah attends mine de rien le mec il a rien fait pendant 8 ans mais après il est arrivé avec Dr Stone donc il s'est vraiment chargé et après double manga direct après à chaque fois on dit qu'ils ne font rien pendant 8 ans ils écrivent quand même d'autres histoires certaines qui sont refusées etc ça fait beaucoup d'aller-retour parce que moi à chaque fois qu'il y a des mangakas qui sont interviewés j'ai toujours un petit peu de peine pour eux j'ai toujours un peu de peine pour leurs conditions de travail lui je n'en ai pas du tout mais c'est agréable ça c'est cool là j'entends un bon message parce que pour moi il ne faut pas que les dessinateurs se tuent sur leurs planches et là tu sens que c'est un mec qui n'est pas bouffé par ce taf non plus par la fatigue et qui est juste hyper enthousiasme de ouf et c'est aussi intéressant de voir quel est son rapport avec les dessinateurs lui qui a travaillé quand même avec 3 pointures et de voir quelle influence eux ils ont sur son travail et comment il a l'air super fier aussi de tout ça c'est marrant parce que alors dans la version il y a une des réponses où il dit clairement Murata-kun donc Murata plus jeune il dit Boichi-san et Ikegami-sensei il y a une égradation qui est assez marquée ils sont dans l'ordre de mettre mais c'est marrant parce que du coup ça correspond aux âges en fait oui c'est surtout ça je pense qu'il veut mettre en avant mais ce qui est un peu marrant c'est qu'à la fois il a l'air hyper fier parce qu'évidemment travailler avec des artistes comme ça c'est assez exceptionnel mais il a une espèce de distance et de légèreté aussi vis-à-vis de ça c'est genre ouais c'est cool tu vois genre je bosse avec des super artistes quoi mais mais en vrai il dit bah moi je pourrais très bien bosser j'ai envie de bosser avec potentiellement tous les artistes quoi donc tu sais il n'y a même pas un côté t'as l'impression que limite il n'a pas conscience enfin il a conscience mais il se comment dire bride pas vis-à-vis du fait qu'il bosse avec des grands artistes tu vois c'est assez oui il se sent pas inférieur tu veux dire ouais voilà tu sais ça pourrait lui mettre la pression ou quoi t'as l'impression que ça lui met pas spécialement la pression qu'il trouve ça juste cool quoi j'ai l'impression que c'est un branleur il est ouais ouais non c'est du flègue avec Boyki Sensei qu'est-ce qu'il a il a du flègue je pense qu'il a quand même pas mal confiance en lui enfin ça se sent aussi dans ses propos oui c'est vrai et bah et tu vois je pense aussi que pour lui comme ses personnages et ses scénarios sont assez dynamiques enfin hyper plein d'énergie et tout il faut qu'on fasse le dessin et il soit fort quoi parce que même s'il essayait effectivement de dessiner des choses plus délicates on va dire c'est pas sûr que ça fonctionne tu veux dire qu'un triangle de vie ça serait assez intéressant à voir scénariser par lui allez aujourd'hui je vais au lycée non mais dans le sens où effectivement avec les caractères qu'ils donnent à ces personnages et l'excentricité qu'ils ont il faut effectivement un dessinateur qui a du caractère dans son trait ouais et qu'un dessinateur qui fait des trucs un peu random de fantasy même si c'est très beau ça peut pas forcément matcher si ça a pas suffisamment de caractère par rapport à la création de ses personnages vous comprenez mais ce qui est marrant c'est qu'il a réussi à transmettre cette espèce d'excentricité de son travail avec un mec comme Ikigami on peut pas dire que c'est un dessinateur qui est excentrique c'est un dessinateur qui est expressif qui a des qualités de dessin et tout mais genre c'est clairement pas ces persos ils sont pas excentriques ils sont genre ils sont badass ou tout ce que tu veux mais tu vois et c'est trop marrant il a cette force quand même d'avoir réussi avec un dessinateur comme ça à faire transparaître ça après lui il dit c'est plus l'expressivité c'est qu'il arrive vraiment à transmettre des choses à travers son dessin et je sais pas effectivement enfin parce que je repensais un peu à Sanctuary ils me disaient ouais ils sont pas hyper c'est pas flamboyant ça c'est sûr sauf certains personnages c'est ténébreux c'est plus ténébreux ils posent et tout mais il y a cette même je sais pas sa patte qui fait que tu vois à travers les yeux des personnages qu'est-ce qu'il traverse c'est tout mais c'est là où tu vois la porte du scénario c'est vraiment qu'il arrive à nous faire marrer avec des dessins de Ikigami c'est vraiment pas donné à tout le monde je comprends ce que tu veux dire de toute façon Ikigami on va l'entendre la semaine prochaine puisque on va refaire le même jeu mais peut-être qu'on se sera amélioré en comédie peut-être on a dit qu'il était pas aussi non il va falloir que je trouve une nouvelle voix pour faire Monsieur Ikigami alors vous savez eh mon pote je peux lui faire un accent du sud un accent du sud c'est mieux ça marche un accent italien c'est quoi un accent italien je sais même pas faire l'accent italien oh mais me regarde pas je tenterai pas de faire ça bon est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter sur tout ça le fait que par exemple il se soit vraiment pris la tête sur Docteur Stone essayer de faire un truc compliqué mais facile à comprendre je trouve ça admirable je trouve ça toujours aussi admirable parce que c'est pas comme s'il avait créé la bande dessinée pédagogique avec Docteur Stone on en a en France on a du franco-belge pédagogique à destination de la jeunesse mais c'est fou la manière dont il a réussi à rendre ça passionnant excitant passionnant et page-turner vraiment que t'as envie de suivre en franco-belge on est quand même beaucoup plus calme à ce niveau là et c'est vrai c'est ça qui est fou c'est que voilà c'est ce que tu rajoutais ce que tu précisais tout à l'heure Julie c'est que voilà il avait des scientifiques qui lui préparaient la partie scientifique quoi parce qu'en fait dans l'interview il y a quelqu'un qui dit ah mais j'ai vu des vidéos où des gens s'amusent à reproduire les expériences de Senku pour voir si ça tient la route ou pas et donc il a dit oui oui mais vous inquiétez pas il y a des gens qui sont là dans le travail c'est de vérifier que je dis pas n'importe quoi dans mes scénarios mais rien que ça c'est génial de se dire qu'il est arrivé à donner envie à des gens de tester les expériences qu'il met dans son manga tu te dis ça doit faire trop plaisir quand tu crées une histoire comme ça de voir que des gens sont aussi fans au point de faire les expériences qu'il y a dans l'histoire je trouve ça vraiment c'est là où tu te dis c'est une vraie réussite c'est ça et en même temps tu te dis que ces histoires faciles à lire faites en une semaine tu vois qu'il s'est pris la tête en disant ah non attends là ça marche pas parce que c'est trop compliqué donc tu dois faire intervenir les personnages enfin c'est la NASA dans sa tête mais je sais pas parce que ça se trouve comme il disait tout est autour des persos ça se trouve tu sais il a une espèce de trame de persos il dit remplir d'informations sérieuses là tu vois ça se trouve il a son espèce débauche de truc et il dit demandez à machin des infos sur ça tu vois et ça se trouve la trame en soi est pas la même à chaque fois mais je veux dire est plus classique on va dire et après il remplit d'informations liées aux différents univers qu'il va traiter je sais pas ça serait marrant d'être dans sa tête et de voir comment il procède vraiment et avant de se quitter de terminer cette émission vous avez vu qu'au début il explique qu'il a quand même essayé de dessiner ou qu'il sait dessiner bah ouais et ça c'est marrant parce que du coup j'avais lu une autre interview de lui sur Télérama où là pour le coup précisément il disait qu'il dessinait ses nemmous et que en fait lui il considérait qu'un bon scénariste devait quand même savoir dessiner un minimum et je trouvais que c'était vachement intéressant comme point de vue parce que c'est pas forcément un truc j'ai dit tout à l'heure que l'arme des scénaristes c'est plutôt les mots mais c'est vrai que finalement si tu veux être dans un médium qui communique par le dessin bah finalement c'est aussi bien de toi même avoir au moins les fondamentaux d'un truc je dis pas forcément savoir faire des perspectives et tout ça mais au moins avoir le langage dessiné et une appétence pour ça et je me dis bah je trouvais ça assez intéressant effectivement d'avoir ce point de vue d'un scénariste qui sait aussi dessiner et ça va faire écho à ce qu'on va pouvoir entendre de monsieur Ikigami la semaine prochaine il y a quelque chose qui était aussi présent dans l'exposition consacrée à Ryoti Ikigami qui d'ailleurs existe encore en Goulême jusqu'au milieu du mois de mars vous pouvez encore y aller et donc on voit tous les artistes tous les scénaristes avec qui monsieur Ikigami a dessiné et on voit l'apparition au moment où on arrive sur Inagaki des Nemus en disant c'est la première fois que monsieur Ikigami devait travailler avec un scénariste qui dessinait aussi loin ces Nemus ouais j'aurais bien aimé les voir pour le coup ces Nemus ça doit être hyper intéressant et c'est vrai que quand tu penses typiquement à des réalisateurs il y a beaucoup de réalisateurs qui savent dessiner un peu tu vois parce que rien que pour la mise en scène c'est important de pas juste donner du texte enfin je pense et après ça peut potentiellement créer des conflits mais je pense que quand c'est fait intelligemment comme ça au contraire la mise en scène des deux va réussir à se fondre et donner un chouette truc et puis au final c'est pas un hasard j'imagine si ces trois mangas font partie des mangas les plus dynamiques qui existent bah oui je pense que c'est parce que ce scénariste envoie des Nemus aussi des Propal des trucs comme ça cette émission n'aurait pas pu exister sans l'invitation des éditions Glena qui nous ont donc invité à participer à cette conférence qui a été menée par quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Benzaï qui est très actif sur Youtube autour du jeu vidéo c'est pas forcément dans notre domaine et donc on va refaire la même chose puisque c'est exactement le même système avec monsieur Ikigami ça a eu lieu juste une heure avant et donc celle-ci c'était une heure après et donc nous on l'a mise dans l'autre sens on va voyager dans le temps on va voyager exactement c'est ça merci de nous avoir écouté j'espère que ça vous a plu puisque du coup on fait la même chose la semaine prochaine on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire non ne dites pas ça en vrai vous pouvez le dire mais c'est de l'enregistrer et envoyez plein de petits cœurs à Julie aussi pour la remercier de ce travail de traduction gros gros boulot vraiment bravo merci c'est gentil merci à tous de nous avoir écouté à la semaine prochaine ciao salut ciao salut